1. Emile s'est enfui du jardin de ses grands-parents maternels le 8 juillet 2023. Le garçon de 2 ans et demi reste toujours introuvable. Le petit Emile s, 2 ans et demi, a disparu du jardin de ses grands-parents maternels, le samedi 8 juillet 2023, alors que ceux-ci chargeaient leur voiture. On sait que le petit garçon avait pour habitude de gambader en solitaire, dans les rues du Haut-Vernay, en Alpes-de-Haute-Provence notamment pour poursuivre des papillons. Si l'enquête n'offre pour l'heure ni piste ni réponse, malgré les interrogatoires de plusieurs habitants et proches, les forces de l'ordre savent à quel endroit l'enfant s'est volatilisé. Il s'agit d'une fontaine située en bord de route, dans une petite rue en pente qui passe devant la maison des grands-parents. Cette fontaine se situe à une soixantaine de mètres à peine de la maison familiale. Si est-il ici que trois chiens de la gendarmerie, de race Saint-Hubert, se sont arrêtés net en suivant l'odeur des mille dans les heures qui ont suivi sa disparition, selon les informations de BFM TV. Le Saint-Hubert arrive à pister sur un délai plus long, mais il arrive aussi à travailler sur une zone brouillée, a expliqué le Major Bruno Mourier, chef de la brigade synophile de la gendarmerie du Gard et référent national pistage Saint-Hubert. Si on lui présente une odeur de référence, il va être en capacité de remonter l'odeur la plus ancienne à la plus proche. Les Saint-Hubert interviennent généralement quand le premier pistage n'aboutit pas. La piste dégagée par leur flair incroyable semble correspondre au témoignage des deux voisins qui sont les derniers à avoir aperçu Emile, et qui affirme que le garçon de deux ans et demi s'engageait dans cette rue en pente, en direction de la petite église Saint-Martin du Haut-Vernay. « Je sais ce que j'ai vu », affirme l'un d'eux dans les colonnes du journal Le Parisien. Emile a disparu le samedi 8 juillet 2023 entre 17h15 et 18h12, heure à laquelle sa grand-mère maternelle a appelé la police. Il avait l'habitude d'aller au-delà des 250 mètres du domicile, connaissant bien le coin, selon un gendarme. Il avait l'habitude d'aller au-delà des 500 mètres du domicile, connaissant bien le coin de l'église Saint-Martin du Haut-Vernay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada